Lang avait donc signé avec la MGM, le studio le plus chic d'Hollywood. Pourtant, les mois se succédaient sans qu'on lui attribue de tâches. Les idées de films qu'il soumet sont à chaque fois refusées par le studio, alors qu'en Allemagne, presque tous les films qu'il avait proposés avaient été produits. Fritz Lang va finalement tourner son premier film américain, Fury, avec Spencer Tracy et Sylvia Sidney. C'est l'histoire d'un homme qui passe par hasard dans une petite bourgade et se voit accusé de meurtre. Dans ses films allemands, Lang avait étudié les lois de la meute. Mais en Fury, il transpose ce savoir au contexte américain. En Allemagne, Fritz Lang n'était pas très populaire parmi les équipes de tournage. Chaque détail sur le plateau, chaque angle de prise de vue devait suivre très exactement ses indications. Il est vrai que ces projets étaient préparés avec une extrême méticulosité. Ces scénarios indiquaient par exemple les moindres mouvements des acteurs. Et Lang ne comptait pas renoncer à cette autorité à Hollywood. À Hollywood, on dit souvent que le scénario, c'est une maquette. Je pense que c'est encore plus que cela. À mon avis, le réalisateur, l'acteur, le caméraman doivent être les serviteurs du scénario. Je prépare toutes mes indications à mon bureau. Je déteste changer quoi que ce soit dans le scénario pendant le tournage. D'ailleurs, en général, je ne change rien. Si Fritz Lang finissait par avoir sur l'écran exactement ce qu'il voulait, cela n'était pas à s'en laisser de traces sur les acteurs et les techniciens, comme cela avait été le cas en Allemagne. Pendant les tournages, il exigeait de travailler 18 heures par jour. Il refaisait faire les prises indéfiniment. On dit que Spencer Tracy le détestait. La MGM vira Fritz Lang le dernier jour du tournage. Sans doute s'était-il fait des ennemis. Mais il avait aussi donné à Spencer Tracy un de ses plus beaux rôles. Mais ce n'est pas pourquoi je suis ici. Je ne veux rien faire pour sauver les gens. Ils sont murderers. Je sais que la loi dit qu'ils ne sont pas parce que je suis encore en vie. Mais c'est pas leur culpabilité. Et la loi ne sait pas que beaucoup de choses qui étaient très important pour moi, des choses, peut-être, comme une idée en justice, et une idée que les hommes étaient civilisés, et un sentiment de confiance que ce pays était différent de tous les autres. Après Fury, Lang continua à tyranniser les producteurs qu'il engageait. Il lui faudra cinq ans avant de s'accommoder au système hiérarchique en vigueur dans les studios hollywoodiens. Nous étions habitués à travailler d'une manière tout à fait différente. Nous avons dû nous adapter à une nouvelle mentalité, à une nouvelle culture. Je ne pense pas que l'on obtienne jamais une chose sans se battre. J'ai toujours eu à me battre pour cela. Cette année-là, il accepta de tourner à Western pour la 20th Century Fox et arriva sur le plateau avec des bottes de cow-boy et non des jaunes pur allemands. Il avait échangé son monocle traditionnel contre des lunettes. Il respecta le règlement des studios. À la fin du tournage, la Fox offrit à Lang un second film. Le musicien Frédéric Hollander, à son arrivée à Hollywood, laissait derrière lui vingt ans de carrière et de succès. Il envoya cette lettre à une amie berlinoise. Chère Blandine, Pour celui qui arrive ici sans un nom mondialement connu, le rêve d'Hollywood est un cauchemar. Je pourrais me convaincre d'oublier que je fus un jour important et célèbre. Mais ce n'est pas là l'essentiel. On ne peut comme ça se défaire de sa terre natale et s'enraciner une nouvelle fois autre part. Je ne me suis jamais battu si dur, même lorsque j'ai commencé au tout début, pour la première fois. Le box-office était déjà la mesure du succès à Hollywood. C'est pourquoi les directeurs des studios, issus souvent de la première génération d'immigrés d'Allemagne et d'Europe centrale, ne firent pas spécialement travailler les nouveaux venus, leurs préférants, les cinéastes qui pouvaient garantir à coup sûr des recettes en Amérique et à l'étranger. En 1935, la Warner décide d'arrêter de distribuer ses films en Allemagne nazie, alors que la MGM et la Paramount continueront de le faire jusqu'en 1940, allant jusqu'à enlever les noms juifs des génériques pour contourner la censure allemande. Marlène Dietrich était alors sur le point de devenir citoyenne américaine. Ne voulant pas mettre en danger sa mère et sa sœur restés en Allemagne, c'est discrètement qu'elle proposa son aide aux réfugiés. Elle payait des billets pour l'Amérique et subvenait aux besoins des nouveaux arrivants. Avec Ernst Lubitsch, ils fondèrent en secret une chaîne clandestine de solidarité pour aider d'anciens collègues et leurs familles coincées en Allemagne. L'argent venu d'Hollywood servait à payer les passages les plus sûrs vers la Suisse, puis la traverser vers les États-Unis. A Hollywood, c'était Ernst Lubitsch qui le premier organisa un dispositif d'accueil aux réfugiés, créant un réseau de soutien au sein de la communauté allemande déjà établie. En 1936, les Juifs furent également interdits de travail dans l'industrie cinématographique autrichienne. Les réalisateurs et les acteurs ainsi bannis arrivèrent en Amérique, y compris la star de M. le Maudit. Si l'acteur autrichien Peter Lorre était davantage connu en Allemagne pour ses rôles de meurtrier psychotique, à Hollywood, la 20th Century Fox le choisit pour interpréter le rôle d'un agent secret, Kentaro Moto. C'est ainsi que Peter Lorre, pendant deux ans, dans huit films successifs, devint M. Moto. Quand la série est terminée, le cinéaste John Huston choisit Peter Lorre pour jouer Cairo dans le Faucon Maltais. Peter Lorre considérera ensuite ce rôle comme un de ses meilleurs. de ses meurtrieres. Vous êtes venus, M. Cairo. Vous serez, M. Cairo. Merci, monsieur. Now, what can I do for you, Mr. Cairo? May I strange offer condolences for your partner's unfortunate death? Thanks. Is there, Mr. Spade, as the newspaper implies a certain relationship between that unfortunate happening and the death a little later of the man Thursby? I beg your pardon, no. More than idle curiosity prompted my question. See, Mr. Spade, I'm trying to recover an ornament that, shall we say, has been mislaid. Uh-huh. I thought and hoped you could assist me. a band for ending tomorrow. And as I do you know,